Même si les vols de voitures sont en baisse, cette année, on n'en a pas à terminer avec ce fléau. Dans l'ouest de Montréal, il y a des malfaiteurs qui s'en donnent à cœur joie. Ça se passe dans un stationnement qui est carrément ciblé un jour sur deux. Il faut dire qu'une fois en cours, certains voleurs s'en tirent plutôt bien. Yves Poirier. Tout sourire dans le corridor du Palais de justice de Montréal. C'est avec désinvolture, en effet, que ce jeune voleur d'auto de 24 ans, Joël Romine, s'est présenté ici vendredi pour sa sentence. On lui avait laissé entendre qu'il ne se retrouverait pas derrière les barreaux. Ça s'est confirmé. Il a écopé d'une peine de neuf mois de détention à domicile, sous surveillance régulière, en raison d'absence d'antécédents judiciaires. Tu reconnais ça, que tu t'en tires quand même relativement bien? En avril 2023, il avait été arrêté par la Sûreté du Québec à Montréal à bord d'un véhicule Honda CR-V volé à Cornwall, en Ontario. Il roulait 170 km heure sur l'autoroute 40 quand les policiers l'ont intercepté. S'il n'y avait pas eu d'arrestation, le VUS conduit par le jeune homme se serait probablement retrouvé éventuellement au port de Montréal, plaque tournante pour l'exportation des véhicules volés. On sait que les lois sont toujours un peu plus lentes. Il va falloir des sentences peut-être un peu plus sévères, mais je pense qu'il y a une prise de conscience collective. On a quitté le palais de justice de Montréal pour point de clair, parce que nos collègues du bureau d'enquête ont découvert, en compilant des données, où se trouve l'épicentre des voitures volées au Québec. Eh bien, c'est ici, dans le stationnement du centre commercial Fairview. Un véhicule aux deux jours dans un stationnement qui fait même pas un kilomètre carré dans l'ouest de l'île de Montréal, c'est devenu le terrain de jeu préféré des voleurs. Mais pourquoi les cambrioleurs ciblent-ils autant le stationnement du centre d'achat Fairview? Un, la diversité des véhicules disponibles. Deux, les modèles sont de haut de gamme. Et trois, la proximité avec l'autoroute 40, qui permet une fuite rapide. Mon ami s'est fait voler son auto ici. Mais les fois que je viens ici, j'entends plusieurs histoires, des vols. Est-ce que c'est déjà arrivé dans votre vie que vous soyez victime, malheureusement, d'un vol d'auto? Une fois. J'étais un jeune, ma première auto. Soulignons enfin que le nombre de vols d'auto a quand même baissé de 36 % au Québec entre janvier et juillet, selon Equité Association. Les policiers ont accentué la pression sur les réseaux criminels. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Montréal.